Musique L'opposition togolaise peut toujours rêver. Le président Faure Yassine Bey exclut toute réforme de la constitution pouvant limiter le nombre de mandats présidentiels. Musique Les résultats de la présidentielle en Tunisie sont officiels. Nida Tunis est en tête, suivi du parti du président sortant. Musique Exonération de l'auteur de la mort de Michael Brown. Les habitants de Ferguson étaient hier encore en colère. Pas d'acte de violence enregistré. Musique Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. La ville de Ferguson a connu mardi soir une deuxième nuit agitée suite à l'exonération du policier ayant abattu un jeu noir, tandis que des manifestations spontanées de protestation ont éclaté à travers les Etats-Unis. Moins nombreux que la veille, une centaine de manifestants bruyants s'étaient rassemblés en début de soirée près du commissariat de police de Ferguson. Il faisait face à environ 50 policiers anti-émeutes renforcés à l'intérieur du périmètre de sécurité du poste de police par des gardes nationaux équipés de matraques et de boucliers. Aucun acte de violence n'est à déplorer. Et le médecin Denis Mukwege, lauréat du prix Chakrov 2014, sera à l'honneur ce mercredi au Parlement européen. Connu pour son engagement à soigner les femmes victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo, il recevra son prix ce jour même à Strasbourg. Denis Mukwege, 59 ans, est connu pour l'aide qu'il apporte aux femmes violées dans l'est de la République démocratique du Congo. À la tête d'un hôpital et d'une fondation dans le quartier de Ponzi à Bukavu, il s'est assigné la mission de soigner les victimes de cette arme de guerre. Son combat n'étant pas apprécié de tous, le 25 octobre 2012, il avait échappé à une tentative d'assassinat au cours de laquelle un de ses domestiques avait été tué. Denis Mukwege aurait pu rester vivre et travailler en France après ses études, mais le gynécologue a fait le choix de retourner dans son pays et d'y rester malgré les violences. Le prix Chakrov, attribué tous les ans depuis 1988 par le Parlement européen, récompense les personnalités ou des collectifs qui se sont illustrés dans la défense des droits de l'homme. Doté de 50 000 euros, le prix Chakrov 2014 sera remis solennellement le 26 novembre à Strasbourg au médecin Denis Mukwege. Le lauréat est choisi par le président du Parlement européen et les présidents des groupes politiques qui choisissent parmi une liste établie au préalable par les députés. Rappelons que le prix Chakrov tient son nom d'Andrei Chakrov, un physicien russe qui a reçu le prix Nobel de la paix en 1975 pour son travail de défense des droits de l'homme et de prévention des dangers de la course à l'âme nucléaire. En Tunisie, les résultats officiels de la présidentielle de dimanche dernier ont été rendus publics par l'instance supérieure indépendante pour les élections. Le chef du parti anti-islamiste Nidatounès Béjikaïd Essebsi est arrivé en tête avec 39,46% des suffrages devant le président sortant Monsef Marzouki qui a réuni 33,43% des voix. Plus de détails à travers ce reportage. L'instant était celui d'une grande solennité et a été vécu comme tel. La publication officielle des voix recueillies par chacun des candidats à l'issue du scrutin du dimanche. Sans surprise, l'ISI, l'instance supérieure indépendante pour les élections, annonce respectivement en tête Essebsi et Marzouki. Le chef du parti anti-islamiste Nidatounès tire son épingle du jeu avec 39,46% devant le président sortant, 33,43%. S'il n'y a pas de recours après la période légale, l'ISIE organisera dans deux semaines le second tour de la présidentielle. S'il y a des recours, ça prendra plus de temps. Quoi qu'en soit le cas de figure et au regard de la loi électorale tunisienne, ce second tour aura impérativement lieu d'ici la fin du mois de décembre. En attendant de probables recours, le chef de la mission d'observation électorale de l'Union européenne dit saluer une élection qui, du reste, est historique. L'instant supérieur pour les élections, l'ISIE, a de nouveau fait preuve d'indépendance, d'impartialité et de compétence. Et ses branches régionales ont également démontré leur neutralité, leur bonne organisation et leur fort engagement civique. La présidentielle du dimanche était en soi une première. C'était en effet la toute première fois que les Tunisiens votaient librement pour élire le chef de l'État depuis leur indépendance en 1956. Jusqu'à la révolution de 2011, le pays n'avait connu que deux présidents. Habib Bouguiba, le père de l'indépendance, et Ben Ali, contraints à la fuite par un soulèvement populaire en janvier 2011. Et au Nigeria, plus de 45 personnes ont, dans un double attentat suicide, perdu la vie. L'opération a été menée mardi par deux femmes dans un marché populaire de Maïdougourie, fief historique du groupe islamiste armé Boko Haram, dans le nord-est du pays. L'ère capitale de l'État de Borno, qui fut en temps le théâtre d'attaque quotidienne du groupe islamiste, avait été épargné par les attentats ces cinq derniers mois. Selon Dogaracheou, de l'équipe médicale de Maïdougourie, plus de 45 personnes ont été tuées, dont certaines ont été complètement décapitées. Un récit qui concorde avec celui de plusieurs autres témoins. Un responsable des services de secours nigérien a pour sa part confirmé que beaucoup de personnes ont été tuées, sans pouvoir donner de bilan plus précis. Selon une source sécuritaire de haut rang basée à Maïdougourie, il s'agit d'attentats suicides impliquant deux femmes. La première kamikaze était postée près d'un rickshaw, le triporteur à moteur très utilisé dans le pays, rempli de marchandises. Après avoir répondu à un appel, elle a ensuite fait tomber son portable et s'est fait exploser, laissant croire aux témoins que la bombe avait été cachée à l'intérieur du rickshaw. Près de dix minutes plus tard, une autre femme qui avait l'air d'avoir 19 ans et qui transportait ce qui ressemblait à un bébé sous son hijab, a déclenché une bombe sur son dos, a ajouté la même source sécuritaire. Au moment où la deuxième kamikaze s'est faite exploser, une foule s'était amassée sur les lieux du premier attentat suicide pour porter secours aux victimes. Précisons que le 1er juillet dernier, le monde des Marquettes avait déjà été la cible d'un attentat à la bombe attribuée à Boko Haram, dans lequel au moins 15 personnes avaient péri. Le président Foro Yassine Bey, en visite au Ghana, exclut mardi de réformer la constitution pour limiter le nombre de mandats présidentiels tels que réclamés par l'opposition. Il a laissé entendre qu'il pourrait être candidat à sa propre succession en 2015. Le président Foro Yassine Bey se prononce enfin sur sa possible candidature en 2015, qui suscite de vives tensions dans son pays. Le président togolais a déclaré vouloir réserver la primeur de la nouvelle de sa candidature à ses compatriotes à Lomé. C'était lors d'une conférence de presse conjointe donnée à Accra, suite à sa rencontre avec son homologue ghanéen John Mahama. L'opposition togolaise, qui réclame depuis plusieurs mois que des réformes politiques soient menées, notamment sur la limitation du nombre de mandats présidentiels, et le mode de scrutin avant la présidentielle de 2015, connaît désormais la position du président Foro Yassine Bey. Il y a un principe qui ne varie pas. C'est celui du respect des dispositions constitutionnelles, de la constitution à vigueur. Naturellement, l'opposition ou les partis politiques peuvent avoir une opinion sur telle ou telle chose. Mais je crois que ce vers quoi nous devons tous tomber, c'est la stabilité et surtout le respect des dispositions constitutionnelles. Quant à ma préférence personnelle, vous comprendrez que je puisse réserver la primeur de la nouvelle à mes compatriotes à l'homé, si mon parti me fait confiance. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que la constitution en vigueur sera rigoureusement respectée. Selon la constitution togolaise, le nombre de mandats n'est pas limité. Rien ne l'empêche donc de briguer un troisième quinquennat en 2015. Ces réformes ont déjà été rejetées une fois par le Parlement togolais, dont le parti au pouvoir détient la majorité. Le chef de file de l'opposition togolaise, Jean-Pierre Fabre, qui a rencontré le week-end dernier le président Forgne à Singbea Lomé, avait pourtant prévenu, suite à cette rencontre, que la présidentielle de 2015 n'aurait aucun sens sans ces réformes. Pas de cas d'Ebola au Bénin, mais on enregistre la présence du virus Lhasa, dont deux personnes sont déjà décédées dans la ville de Tangueta, dans le nord du pays. Selon les autorités béninoises, on note à ce jour 14 cas suspects et 570 personnes placées en observation. Le ministère béninois de la Santé rassure que toutes les dispositions sont prises pour éviter la propagation de la maladie. Zoonose qui se transmet d'animaux infectés à l'homme, la fièvre hémorragique virale de Lhasa retient toutes les attentions depuis son apparition au nord du Bénin. En premier, quatre décès d'agents de santé de l'hôpital de Tangueta ont révélé sa présence. Suite à cela, de promptes actions ont été menées par les autorités sanitaires au plan national. Nous avons envoyé des prélèvements à un laboratoire de référence de l'OMS. Tous les prélèvements, les six prélèvements que nous avons envoyés sont revenus négatifs. Donc, le virus Ebola ne sévit pas au Bénin. Mais compte tenu du fait que nous étions inquiets, parce que quatre membres du personnel médical dans un hôpital, c'est un peu trop, nous avons poursuivi les investigations. Quels sont les autres risques épidémiques qu'il y a dans la sous-région ? Donc, nous avons testé ces serums par rapport aux autres virus qu'on pourrait avoir éventuellement dans la sous-région. Il ne s'est fait que sur les six serums testés, deux sont revenus positifs à la fièvre de Lhasa. À la différence du virus Ebola, le Lhasa peut se traiter avec un vaccin dont le Bénin s'est immédiatement procuré en prévision à d'autres nouveaux cas. Nous avons rapidement commandé le médicament qu'il faut, que nous avons prépositionné à Tangueta, au cas où on aurait des cas qui vont évoluer vers la maladie. Je voudrais rappeler que les serums positifs que nous avons eus sont des serums de personnes déjà décédées. Dans la dynamique de veille sanitaire, ont été répertoriés un certain nombre de sujets contacts pour éviter une éventuelle propagation de la maladie. Nous sommes descendus dans la communauté, ce qui nous a permis de nous rendre compte que dans le même rayon, il y avait eu cinq autres décès, ce qui ramène le nombre de décès à neuf. Mais parmi ces neuf décès, je précise qu'il y a seulement deux confirmations au virus de Lhasa et zéro confirmation par rapport à Ebola. Aujourd'hui, grâce à l'appui de nos espères, de la communauté de Tangueta elle-même, nous avons déjà répertorié 170 sujets contacts que nous sommes tenus de suivre pendant trois semaines. Le reste du personnel de Tangueta est également sous surveillance pendant trois semaines. Et je voudrais rappeler que depuis le dernier décès qui date du 14 novembre, nous n'avons plus eu de décès. Mais la vigilance demeure. À nos jours, le Bénin ne compte pas de cas d'Ebola. Et la politique sanitaire se renforce pour maîtriser le virus Lhasa. Très bon suivi de programme sur Sika. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir reçus chez vous. Sous-titrage ST' 501